Et bien bonjour à tous et désolé pour ce long moment d'absence sur la chaîne. Bébé me fait un peu des misères et je ne vous cache pas j'ai eu trop le temps de m'occuper. J'essaye de faire au mieux, je pense à vous. Je suis également en live sur Twitch pour ceux qui se posent la question. Mais là n'est pas le sujet, on est parti pour un petit test Bright Memory Infinite. Let's go, n'hésitez pas à liker et vous abonner à leur fin de vidéo. Sorti le 12 novembre 2021 sur PC et console Xbox au prix de 17€, Bright Memory Infinite est un jeu développé par le studio chinois FYQD. Après un Bright Memory réalisé par un seul homme faisant surtout office de démotechnique, il me tardait de poser les mains sur ce nouveau Bright Memory Infinite pour voir si des promesses techniques et qualitatives étaient au rendez-vous. Commençons d'abord par les points qui fâchent. Et bien soyons francs, je n'ai jamais vu un jeu avec une histoire d'une telle nullité et aussi peu travaillée. Vous incarnez une jeune femme membre du SRO, une organisation scientifique qui enquête sur le surnaturel. Parti probablement en week-end pour fêter le nouvel an chinois lorsque d'étranges événements climatiques éclatent nombreux de vous. Vous êtes réquisitionné afin d'aller enquêter seul sur les étranges événements survenus proches de vous. Le joueur va devoir évoluer dans de somptueux décors, le tout en déforaillant une puissance militaire inconnue aidée par de nombreux démons. Le scénario ne nous apprend absolument rien. Après avoir fait le jeu deux fois, je n'ai toujours rien compris au scénario. Pire, la fin du jeu arrivant au bout de trois pauvres heures de gameplay, ok, on a clairement la sensation de rester sans notre faim, de plus que les éléments à débloquer sont assez pauvres, conduisant le jeu à une rejouabilité quasi inexistante. Voilà pour le plus gros défaut et rassurez-vous, même si j'ai bien taqué le jeu, celui-ci nous réserve tout de même un bon gros lot de surprises. Effectivement, le jeu arrive à nous tenir en haleine de par sa réalisation technique bluffante et son gameplay ultra dynamique, légèrement inspiré de Doom. La mise en scène nous rappelle fortement un Call of Duty ou un Uncharted, amateur des faits hollywoodiens, vous ne serez pas déçus. Côté gameplay, souris en main, Right Memory Infinite est ultra jouissime. Son gameplay est un mélange de shooting, castagne au corps à corps, le tout épicé de pouvoir, capable d'envoyer mémé dans les ordres. Chacun y trouvera son bonheur, le jeu nous laissant le choix d'alterner entre gunfight et corps à corps pour notre plus grand plaisir. Le choix des armes quant à lui se résume au nombre de doigts de ma main si on inclut l'épée avec la possibilité de changer de munitions vous permettant de faire un max de dégâts et d'explosions. Arme et pouvoir peuvent être améliorés en ramassant des reliques dissimulées sur les ennemis ou dans les caisses. Chacun y trouvera son bonheur, la sensation de chacune des armes se veut vraiment excellente, le tout renforcé par un sous-design au top du top. Le bestiaire quant à lui n'est pas en reste et est étonnamment varié pour un jeu d'une durée de vie aussi courte. Et les boss, bien que manquant cruement de charisme, se veulent assez technique dans leur pattern et jouissif à affronter. Et même si certaines mécaniques de gameplay ont déjà été vues et revues dans pas mal de FPS, je dois quand même avouer qu'une fois souris en main, Bright Memory arrive à dégager une sorte de fun et de kiff inexplicable et m'a laissé complètement évahie sur certaines de ses missions. Côté graphisme, le jeu n'est pas en reste également et je pense pouvoir affirmer sans trompe trompe et que nous avons entre les mains l'un des plus beaux jeux de cette fin d'année 2021. Les reflets, la pluie, le RTX, tout est hyper très bien travaillé et bien somptueux et l'ambiance qui en dégage est vraiment magnifique. Et nous voilà déjà arrivés à la fin de ce petit test. Malheureusement, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire si ce n'est que de foncer et de le tester. Vous l'aurez compris, Bright Memory Infinite n'est malheureusement pas le jeu à voir absolument. Par contre, une chose est sûre, son gameplay et sa réalisation technique et visuelle font que cela fait longtemps que je n'ai pas pris autant de kiff dans un jeu vidéo. Mon plus grand regret à ce jour est quand même de rester sur une sensation de trop haut une fois les crédits arrivés. En tout cas, je vous remercie d'être passés jusqu'ici. N'hésitez pas à liker et à lâcher votre plus bel abonnement et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Bisous bisous les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501